L'épaule est constituée d'os, de ligaments, de tendons et de muscles qui assurent une connexion entre le bras et le torse. L'articulation scapulo-humérale est une articulation mobile ou une arthrose. La tête de l'articulation correspondante à l'extrémité sphérique de l'humérus va s'emboîter dans la partie concave de l'homoplate appelée cavité glénoïde. Cette articulation permet aux bras de faire des mouvements circulaires et sur le devant du corps. La capsule articulaire est un groupe de tissus mous et de ligaments qui entourent l'articulation. La coiffe des rotateurs est un groupe de quatre muscles qui permettent de maintenir l'humérus sur l'homoplate. Les muscles composant la coiffe des rotateurs permettent à la fois de stabiliser l'articulation scapulo-humérale et faire bouger le bras en mouvement rotatoire. Ce qu'on appelle une épaule gelée ou capsulite rétractive ou encore périarthrite scapulo-humérale est un trouble inflammatoire chronique de l'épaule et des tissus mous avoisinants. Cette pathologie est généralement due à une blessure et entraîne à la fois douleur et blocage de l'épaule. A mesure que l'épaule se rédit et se calcifie, des mouvements aussi simples que lever le bras deviennent laborieux. Lorsque l'inflammation touche la capsule elle-même, les os de l'épaule ne peuvent plus bouger au sein de l'articulation. Dans certains cas, le patient subit une perte totale de sa mobilité. Ce trouble apparaît rarement en dessous de 40 ans. Une arthrographie peut aider à poser le diagnostic. Un traitement efficace associe anti-inflammatoire non stéroïdien à INS et séance de kinésithérapie. Il faut cependant près d'un an pour observer des améliorations. La chirurgie arthroscopique ainsi que la manipulation de l'épaule sous anesthésie peuvent s'avérer nécessaires dans les cas les plus sévères.